On est plus que chaud ? Allez, let's go ! J'ai déjà préparé le petit thread Twitter qui sera envoyé juste après ce live ou en même temps. Est-ce qu'on est parti, les gars ? Sur le premier lot. Est-ce qu'on est parti sur le premier lot ? Let's go ! Premier lot, il est à ma gauche. Maillot de l'équipe de France de l'Euro 2000 Maillot de l'équipe de France lors de l'Euro 2000 taille L. Premier lot. Joli, stylé, incroyable. J'avais 12 ans, nostalgie. Allez, les gars, préparez-vous. Préparez-vous à être nostalgique, les gars. Premier lot. Deuxième lot. Deuxième lot. Merci, Tim. On peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Let's go ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! Merci, Tim. Deuxième lot, les gars. Deuxième lot. Les gars, maillot de Barthez ! Enfin, c'est pas floqué Barthez, mais c'est le maillot de l'équipe de France 2004-2006, gardien de but. C'est tout rembourré, là, au niveau des coudes. Voilà, maillot de l'équipe de France. C'est le deuxième lot. Après, je vous expliquerai, les gars. Je vous expliquerai comment les gagner, etc., etc., etc. Tout sera détaillé juste après. Donc, maillot du gardien de l'équipe de France de 2004 jusqu'à 2006. Taille M. Taille M. Rewards Old School. Exactement. Exactement. Donc ça, c'était le lot numéro 2. Est-ce qu'on enchaîne avec le lot numéro 3 ? On est parti. Nouveau maillot de l'équipe de France, les gars. Nouveau maillot de l'équipe de France. Est-ce que vous allez réussir à me donner l'année de ce maillot de l'équipe de France ? Les gars. Et tous ces maillots sont des officiels. Est-ce que vous allez réussir à me donner l'année de ce maillot ? Putain, j'ai mal au bras, là. Waouh. Voilà, exactement. Vous avez trouvé la bonne réponse, les gars. C'était le maillot 2004 jusqu'à 2006. Maillot de l'Euro 2004, les gars, de l'équipe de France. Donc, le sommet a été utilisé de 2004 à 2006. La Grèce nous a niqué. Putain. Les gars, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à cet Euro 2004. Le Padré s'en souvient, d'ailleurs. On en reparle régulièrement. À l'époque, à McDo, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, en fait, il y avait des petites languettes sur les boissons, sur les sodas. Et genre, c'était par rapport à l'Euro. Et nous, on avait tiré le truc, c'était marqué « Si la Grèce remporte l'Euro 2004, vous gagnez un appareil photonumérique. » Avec mon père, on s'est dit « Mais c'est quoi cette merde ? La Grèce ne va jamais gagner l'Euro 2004. » Le truc, on l'a viré. Et voilà. La Grèce a gagné l'Euro 2004. On a essayé de le chercher, de le retrouver et tout. On n'a jamais retrouvé le bon. On aurait pu gagner un appareil photonumérique. Donc voilà. Là, c'est le lot numéro 3, les gars. Maillot de la France, 2004-2006, taille XL. Taille XL, attention. Il est grand, il est grave grand. Voilà, messieurs. Karistea, ça fait le tournoi de sa vie. Tu les as chopés où tous ces maillots ? C'est fou. À Genève, je faisais de l'achat revente Vinted avant ce rare. Donc, j'ai une collection de maillots assez conséquente. Et du coup, voilà, je vais vous en faire gagner quelques-uns quand même. Good luck à tous et merci pour ces low jobs. Top du top, ça rappelle des beaux souvenirs. Voilà, c'est maillot old school, les gars. Maillot old school. Je me rappelle des languettes McDo, c'est ouf l'anecdote. À l'époque, ça, putain. Ça fait parler les coutures type string. Ça a fait parler, ouais. On continue, les gars. Low numéro 4. On change de pays. Est-ce qu'il y a des anglais dans le chat ? Est-ce qu'il y a des anglais dans le chat ? Et est-ce que vous allez réussir à me donner l'année de ce maillot ? Et notamment le joueur, notamment le joueur qui est floqué derrière. Est-ce que vous allez retrouver le joueur qui portait le numéro 6 ? Et est-ce que vous allez réussir à me donner l'année aussi de ce maillot ? Oh, bordel. Gonneville. Gonneville, il a la bonne réponse du joueur, mais pas de l'année. 1912, Matt. J'ai grave mal au bras, en vrai. 2002, les gars, non. Pas 2002, c'est bien plus tard. Enfin, c'est bien plus récent, je veux dire. C'est bien plus récent. 2004, non. Plus récent, les gars. plus récent. Umbro, 2008, plus récent. Donc déjà, vous avez trouvé le bon joueur. C'est John Terry. Saison 2011, 2012. 2011, 2012. Si je le gagne, je le brûle. 2011, 2012, les gars. Taille S. Maillot manche longue, taille S. Voici le lot numéro 4. Voilà. Maillot de l'Angleterre, maillot extérieur, de l'Angleterre. Les gars, on enchaîne avec le cinquième lot. Ça ne sera pas dans cet ordre-là sur Twitter, d'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi. quoi ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est dans cet ordre-là. Lot numéro 5. Lot numéro 5, les gars. Je rentre un bras dedans, je vous le laisse. Lot numéro 5. j'ai mal au bras de ouf. Lot numéro 5, les gars. Alors là, pareil, si vous me trouvez l'année, les gars, si vous me trouvez l'année, c'est bon, c'est déjà trouvé. C'est déjà trouvé par Berberinho, maillot de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2014. 94, les gars. Maillot de la saison 94-95 de l'Angleterre. Taille L. Il est spécial. Il est spécial. Il est très ancien. Il a 27 ans. Il a 28 ans, ce maillot, les gars. Il n'est pas floqué. Dis-moi qu'il est un maillot du 15 de France. Non, non, mon soir, il n'y a pas de maillot du 15 de France. Voilà. Maillot de l'Angleterre de 94. Le 10e lot, c'est le bus de Naïsna. Il est grave classe, celui-là. Maillot de l'Angleterre, les gars. Ça, c'est le lot numéro 5. On enchaîne. On enchaîne avec le lot numéro 6. Je fais une pause pour mon bras, les gars, parce que là, c'est compliqué. Lot numéro 6. Je vous rappelle, pour participer à la ligue, point d'exclamation, lien dans le chat, les gars. Et vous rejoignez la ligue et tout sera bon. On continue. Lot numéro 6. On reste en Angleterre, les gars. On reste en Angleterre. Donnez-moi les saisons de ce maillot. Quand est-ce que ce maillot a été porté par l'Angleterre ? Beckham 2006, c'est oui. C'est oui. Il n'est pas floqué, mais c'est le maillot de l'Angleterre 2005-2007. 2005-2007. La belle époque. Rooney. Et ça, c'est un maillot taille... Taille M. Maillot taille M. Jess Mayo, MD Joe. Point d'exclamation, lien, Axis, pour rejoindre la ligue. C'était 2005-2007, Alex. Tu les as eus tous ces maillots de Jobs Critax ? Je l'ai dit tout à l'heure, je faisais de l'achat-revente Vinted avant de me lancer sur ce rare. Donc, il me reste encore pas mal de maillots en stock. Donc, je vous en fais gagner pas mal que j'avais dans mes placards. MDR, mais je n'ai plus d'autres réponses du coup. On continue, les gars, on enchaîne avec le 7ème lot. On enchaîne avec le 7ème lot. Let's go ! MDR, toujours eu l'achat-revente dans les veines. On est 1 400 inscrits, il y a déjà trop de monde, désolé, les gars. Bon d'exclamation, comment tu as tous ces maillots. On enchaîne, les gars, lot numéro 7. On continue avec l'Angleterre ou pas ? Ou on change ? Est-ce qu'on change le pays ou on continue avec l'Angleterre, les gars ? On change, hein ? Mode sombre. À Genève. Flo, il dit Brésil. Les gars, un petit pronostic du maillot que je vais vous présenter. Un petit prono. Pourquoi attendre Argentine ? Takamine Argentine, Ronnie Gaming Argentine, Vonise Argentine, Corée du Nord. Putain. Andorque. Garincha. Garincha, j'aimerais bien en avoir. on enchaîne avec le lot numéro 7, messieurs. Il y a eu des bonnes réponses. Maillot de l'Argentine, messieurs, dames. Maillot de l'Argentine. Quelle année. Quelle année, les gars. Pour l'instant, pas de bonne réponse. Pas de bonne réponse. Maillot de l'Argentine, messieurs, dames. Oh, Berber. Oh, mais les gars, Berber, il est inarrêtable. Berber, il est inarrêtable. C'est le maillot de l'Argentine 2002-2004. 2002-2004. Non floqué. Taille L. Salut mon Legacy Turtle. Bienvenue mon ami. Maillot de l'Argentine 2002-2004. Taille L. Je viens de le chercher à quelle heure ? Les gars, huitième et dernier lot de maillot. Les lots 9 et 10 ne seront pas des maillots, les gars. Et là, à vous de trouver la nation du lot numéro 8. C'est quoi le 1 ? Je suis arrivé au 4. Moussi mousse, je vais de toute manière, il y aura un... Je vais tweeter tout ça et je vous remonterai ce qui est à gagner juste après. Italie, ta caminée, Pays-Bas, Legacy Turtle, Rosario, c'est un peu ça le crypto-gamer. République, Tchèque, Qatar. d'ailleurs, j'ai une écharpe du Qatar qu'on m'avait donnée lors de la Copa America 2019 au Brésil, les gars, parce que oui, le Qatar était invité. Il y avait le Qatar et le Japon à la Copa America 2019 au Brésil. Allemagne, Algérie, non, il n'y a pas la bonne réponse, les gars. Il n'y a pas la bonne réponse. Ah si, si, il y a la bonne réponse, les gars. Et là, c'est du lourd. Là, c'est du très lourd, les gars. On est sur un maillot ancien quand même. On est sur un maillot très ancien. On est parti. Let's go. Les gars, maillot du Brésil. Maillot du Brésil. 94 jusqu'à 97. Taille L. Celui-là, il est ouf. Celui-là, il est vraiment ouf. Non floqué. Non floqué. Mais il est beau celui-là. Franchement, il est spécial quand même. Il est spécial. Mais il est beau. Franchement, il est beau. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà les gars. Voilà les gars. On refait un petit tour des lots. Alors, 8e lot. Maillot du Brésil. 94 jusqu'à 97. Taille L. Lot numéro 7. Maillot de l'Argentine. 2002-2004. Taille L. 8, 7, 6. Lot numéro 6. Maillot de l'Angleterre. Saison 2005-2007. Taille M. Ensuite, maillot de l'Angleterre. Saison 94-95. Taille L. C'est le maillot le plus ancien à gagner avec celui du Brésil. Les maillots, ils ont 27 piges, les gars. les gars. Ensuite, maillot de l'Angleterre. Floqué du boucher de Londres. John Terry du boucher de Chelsea, les gars. Ensuite, maillot de l'équipe de France 2004-2006. Non, c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. 2004-2006, maillot de l'équipe de France, les gars, a gagné. Hummero, ils étaient bons à l'époque. J'aimais bien Hummero. Ensuite, maillot de l'équipe de France, gardien a gagné. Maillot de gardien 2004-2006. C'est pareil, c'était pendant l'Euro. Maillot de Barthez. Avec la mousse au niveau des coudes. Et pour terminer, et pour terminer, les protèges coudes, ouais. Pour terminer, le maillot de l'équipe de France, Euro 2000. Maillot de l'équipe de France, Euro 2000. A gagné. Voilà. Taille L. Voilà, les gars. C'est tout bon. Je vais tweeter. Et ensuite, on va sur mes tweets. Et comme ça, je vous dis et je vous donne les infos sur comment gagner ces maillots. Comment gagner ces maillots. Tout tweeter. Let's go. C'est parti, messieurs, dames. Comment gagner ces maillots. Putain, je ne vous ai pas parlé du maillot 8 et du maillot 9 et du maillot 10. On va y aller. On est parti, les gars. Let's go. Vous allez voir mes belles photos. Ma dégaine sur les photos. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai fait ça tout à l'heure, là. Chez Oum. Il n'y a pas un five à gagner avec toi. Ouh là, je n'aime. Ouh là, je n'avais pas besoin de gagner ça. Je suis chaud pour un five. Je suis très très chaud. Alors, voici les lots que je mets en jeu dans ma ligue privée. J'obés à l'été 23 World Cup sur ce soir de la Global Cup. Vous ne l'avez pas encore rejointe. Le lien est ici. Ça doit être des 10 récompenses à gagner. premier lot. Maillot de l'équipe de France. Deuxième lot. Maillot de l'équipe de France gardien 2004-2006. Ensuite. Tu es mannequin. Ensuite. Troisième et quatrième lot. Maillot de la France. 2004-2006. Taille XL. Maillot de l'Angleterre. John Terry. 2011-2012. Taille S. Ensuite. Cinquième lot. Et sixième lot. Cinquième lot. Maillot de l'Angleterre, les gars. 94-95. Taille L. Sixième lot. Maillot de l'Angleterre 2005-2007. Taille M. Ensuite. Septième lot. Maillot de l'Argentine 2002-2004. Huitième lot. Maillot du Brésil 94-97. Taille L. Neuvième lot, les gars. Neuvième lot. Je vais faire gagner une carte limitée d'un joueur champion du monde. C'est le neuvième lot. Et le dixième lot, je ferai gagner une carte limitée d'un joueur vice-champion du monde. de la coupe du monde qui va commencer bien sûr. En espérant que ce ne soit pas le Qatar qui est champion du monde. Parce que là, je vais avoir un peu de mal. Je vais avoir un peu de mal. Même l'Arabie Saoudite, je vais avoir un peu de mal. Il ne faut pas que ce soit le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Voilà pour les dilos. Ensuite, les gars, comment les gagner ? Il y a trois maillots de la France à gagner. Un sera à gagner après chaque matchday de la phase de groupe. Tu es le mieux classé lors du matchday 1 avec au moins un joueur de la France dans ta compo. Tu gagnes un maillot. Pareil lors du matchday 2 et du matchday 3. Attention ! Si tu as déjà gagné un maillot de la France lors d'un matchday, tu n'es plus éligible à gagner un autre lot mis en jeu lors de la Jobs World Cup. Capitaux ou pas ? Donc en gros, il y aura un maillot de l'équipe de France à gagner par matchday. Il y aura un maillot de la France à gagner lors du matchday 1. Un maillot de la France à gagner lors du matchday 2. Et un maillot de la France à gagner lors du matchday 3. Et pour cela, il faut avoir au moins un joueur dans ta compo et être le mieux classé lors du matchday. De toute manière, normalement, j'ai checké tout à l'heure, on pourra suivre le classement private league. On clique ici. Leaderboard. Il y aura le classement à un matchday. Et ensuite, je checkerai les équipes de chacun jusqu'à trouver le mec le plus haut classé avec un joueur de l'équipe de France dans sa team. Tu n'as pas contacté Soar pour des lots ? Non, le retour. Je ne suis pas contacté Soar pour des lots. Voilà. Ensuite, comment gagner le reste ? Pardon, j'étais là, c'était sur Soar Data NBA. Il y a 3 maillots de l'Angleterre, comme vous avez pu le comprendre, à gagner. Et c'est comme pour l'équipe de France, comme pour les maillots de l'équipe de France. un maillot de l'Angleterre sera gagné après chaque matchday de la phase de groupe. Si tu es le mieux classé lors du matchday 1 avec au moins un joueur de l'Angleterre dans ta compo, tu gagnes un maillot de l'Angleterre. Pareil lors du matchday 2 et 3. Et là de même, si tu as déjà gagné un maillot de l'Angleterre lors d'un matchday, tu n'es plus éligible à gagner un autre lot mis en jeu lors de la Jobs World Cup. Est-ce qu'on est bon, les gars ? Donc là, ça va être intéressant de voir ceux qui vont mettre les joueurs de l'Angleterre. Dès que pour les maillots anglais, je ne vais pas ruiner ma chance de win la Global Cup en mettant une fraude anglaise. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. J'ai essayé de trouver des idées un peu cool pour faire gagner les lots et sachez que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Là, je trouve que c'est sympa. Il faut mettre des joueurs de l'équipe de France, là, des joueurs de l'Angleterre. Et les joueurs de l'Angleterre, je pense qu'il n'y a pas des masses qui en mettent. Donc, voilà. Ensuite, les gars, pour gagner le maillot de l'Argentine, il te suffit d'être inscrit à ma ligue et de retweeter mon premier tweet. C'est-à-dire le tweet du tout début. Celui-là, tout simplement. Et de même, pour gagner le maillot du Brésil de 94, il te suffit d'être inscrit à la ligue et de retter le premier tweet et le tirage au sort des gagnants sera effectué à l'issue de la compète. Tout simplement. Ensuite, est-ce que tout est OK jusqu'ici, les gars ? Ou est-ce que vous avez des questions avant que je continue ? Je me contenterais du maillot du Brésil, alors. J'aime beaucoup le concept. Merci Montakaminé. N'hésitez pas à me faire des retours, positifs ou négatifs sur le concept. Je me suis bien cassé le crâne pendant quelques jours pour sortir quelque chose d'intéressant. Parfait, les gars. Merci Montakaminé. Et ensuite, les gars, pour gagner la carte limitée d'un joueur qui sera sacré champion du monde, il te suffit d'arriver premier du classement général de ma ligue tout en ayant une galerie saura estimée à 1 ETH ou moins. On va faire gagner les petits, là. On va faire gagner les petits, parce que sinon, si je prenais le classement général, il y a le risque que quelqu'un rafle tout comme on en a entendu beaucoup parler depuis le début du lancement de la Global Cup. Et ensuite, pour gagner la carte limitée d'un joueur vice-champion du monde, il te suffit d'arriver deuxième du classement général de ma ligue tout en ayant une galerie saura estimée de même à 1 ETH ou moins. Et donc, j'irai fouiller dans le classement général de ma ligue jusqu'à trouver les deux mieux classés avec une galerie estimée à 1 ETH ou moins. Voilà tout. Messieurs, dames, si tu veux faire gagner un maillot de l'OM, toi qui es fan, je peux t'envoyer ça. Enfoiré. Enfoiré, tiraille. Giroud a fini la séance d'entraînement mais c'est fait mal au pied aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Du coup, voilà les gars pour les petites infos de tout ce qui est à gagner lors de ma ligue privée. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous allez participer vous allez poser un petit gars français voire un petit gars anglais. Et les gars, si vous n'êtes pas bêtes, je dirais même si vous êtes intelligent, si vous êtes intelligent, vous posez deux français, deux anglais dans votre team. il y a quand même des chances d'aller chercher un maillot. Je vous dis ça comme ça. Franchement, bien trouvé, c'est lourd. let's go. Merci mon X-Fut. Hypo Max. Merci beaucoup mon buveur de pinte. Alison qui joue en Angleterre, ça compte. Le line-up ne dépasse pas les 200 avec ça, même les 100 X-Fut. donc voilà les gars pour la ligue. En tout cas, n'hésitez pas à la rejoindre. Pour l'instant, on est combien ? On est 1423. Pour l'instant, on est 1423 les gars. Donc, la concurrence sera rude mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ah, c'est un moyen d'enlever de la concurse. Rien n'est impossible. En tout cas, j'espère que c'est l'un d'entre vous qui va gagner. Et d'ailleurs, j'espère que le maillot, je ne vais pas devoir l'envoyer en Chine ou au Japon ou autre parce que les frais de port laissent tomber. Les frais de port laissent tomber les gars. J'espère que ça va partir en Europe, cette histoire. Voilà tout. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que c'est compliqué à comprendre ? Est-ce que c'est facile à comprendre ? Just Scrappy va gagner. Normalement, j'ai été assez clair. J'espère que je n'ai pas fait de boulette dans ce que j'ai posté. Mais normalement, c'est d'être bon. J'habite à Nouméa. Je sens que je vais douiller. Je sens que je vais douiller niveau en voie. Oh, le Brésil 94. Voilà les gars. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Il est quelle heure ? 18h08. On va se quitter là-dessus. Frais de port, 1200 euros. Oh, Vladivostok. Les gars, on va se quitter là-dessus. En tout cas, c'était un réel plaisir de faire ce petit live en votre compagnie. J'espère que tous ceux-là, tous ces lots vous font plaisir. J'espère vraiment que ça va tomber chez l'un d'entre vous. s'il y a un maillot que vous espérez gagner, c'est lequel, les gars ? S'il y a vraiment un maillot que vous aimeriez gagner, ce serait lequel ? Celui du Brésil, Argentine. T'as personne dit la France. C'est où ? C'est à Genève Brésil. Le Brésil, 94, il est stylé quand même. Angleterre vintage, Angleterre 94. Personne ne veut le maillot de la France 2000, Euro 2000. Quand même, on était champions, les gars. Émilien France, Brésil, Argentine, Argentine ou Brésil. France 98, je ne l'ai pas le Z. C'est un bal d'off. Et d'ailleurs, dans ma collection, j'ai le maillot de Ronaldo à la couille du monde 98. Mat un peu sale crypto gamer, OM. Terrible, terrible mat. Terrible mat. Bon, en tout cas, les gars, est-ce qu'on peut aller raid quelqu'un ? Il y a Soir Data qui est en live, on va aller raid Soir Data. Tranquillement. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Il y a une mise à jour logicielle, je crois que c'est plus tard. Je vais le rappeler plus tard. On va raid Soir Data. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci mon Team Got pour le sub. Merci beaucoup. Polo Early, pour le sub. Merci Northen Ball, pour le sub. Merci Patou, pour le sub. Merci Gens, pour le sub. Merci à tous les nouveaux follows aussi. C'était un réel plaisir. Et on se retrouve, je ne sais quand. Je ne sais pas si on se retrouve avant la semaine prochaine, les gars. on verra bien. On verra bien. En tout cas, on va raid Soir Data. Brésil, l'Argentine et l'Anglais de Terry, je surkiffe. Pour aller avec mon JPP. Bonne soirée à tous, les gars. Allez, on part en raid, on envoie des émoticônes Garincha, bien sûr, dans le chat de Soir Data. Je vous souhaite une très très bonne Coupe du Monde si on ne se revoit pas d'ici dimanche. C'était Joe, BZN323. Ciao à tous, les gars. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501